Le congrès ECF de Toulouse vient de se terminer. Toute la famille ECF était réunie et soudée au grand complet. Merci à tous les adhérents ECF qui se sont déplacés à Toulouse. C'est un immense honneur que tous les adhérents ECF m'ont fait en m'élisant le troisième président de l'ECF, école de conduite française, premier réseau européen généraliste en matière d'éducation, de formation à la sécurité routière, ainsi qu'à la formation professionnelle transport, logistique et travaux publics. Le projet est d'abord assis sur les valeurs de l'ECF. Je voudrais réaffirmer les valeurs de l'ECF. La première valeur que je veux réaffirmer, c'est de mettre l'adhérent au centre des préoccupations. La deuxième valeur, c'est qu'on va faire ça ensemble. L'ECF, c'est les adhérents ECF pour les adhérents ECF avec les adhérents ECF. Et puis, c'est aussi réaffirmer l'ADN de l'ECF. C'est les autres valeurs, c'est les valeurs de partage, de partage d'expérience entre adhérents. C'est aussi des valeurs d'égalité. À l'ECF, le principe, c'est un homme, une voix, indépendamment de la taille de l'entreprise. Et puis, la solidarité, l'entraide et l'amitié qu'on a pu encore partager au Congrès de Toulouse. Le projet ECF 2022-2025, qui s'appelle Ensemble, Propulsion Nouvelle à l'Avenir, s'appuie sur trois axes. Tout d'abord, c'est moderniser les activités. Le digital va être encore plus au service de l'empruntissage. Deuxièmement, on va élargir les activités, diversification reliée, mais aussi nouvelles activités, sur le grand public comme sur la formation professionnelle. Et puis, on va aussi remettre les régions à l'honneur et redévelopper les territoires. Alors, à l'ECF, on a déjà digitalisé la relation client-élève ou client-stagiaire. Chaque élève ou stagiaire est en contact avec son école de conduite ou son centre de formation via des applications dédiées. Mais on va mettre un coup d'accélérateur sur la digitalisation du processus de formation. On va développer les cours d'apprentissage sur simulateurs, sur plusieurs simulateurs. Ça restera des cours collectifs. En même temps qu'on va aussi développer l'enseignement à distance au travers des classes virtuelles. Le tout mixé avec l'apprentissage en présentiel, qui est toujours aussi efficace. Parce qu'il n'est pas question d'arrêter l'apprentissage présentiel, c'est le socle de notre métier. Élargir et développer les activités. D'abord, développer les activités. Développer les activités du cœur de métier, couverture d'écoles de conduite. Le CEF va développer son réseau d'écoles de conduite moto. Mais aussi, il va élargir son réseau vers la navigation. Le CEF, en 2023, va développer son réseau d'écoles de conduite bateau. Alors, à côté de ça, il y a aussi l'élargissement des activités. Et je veux parler là des nouvelles activités. Les nouvelles activités vont vers la mobilité, l'éducation et la formation aux nouvelles mobilités. Alors, je vais parler des vélos, les vélos électriques, les speedbikes, les vélos qui vont à 45 km heure, les trottinettes, les vélos cargo et tous les autres nouveaux modes de déplacement qui, aujourd'hui, bien que non réglementés, demandent une formation nécessaire puisqu'elles utilisent la voie publique et c'est bien un partage avec les autres usagers de la route. Nous allons aussi élargir les activités au niveau de la formation professionnelle transport, logistique et travaux publics. Les centres de formation professionnelle CEF, IFP, spécialisés dans ces activités, ont beaucoup développé leur activité ces dernières années. Aujourd'hui, pour répondre à la demande grandissante dans ces secteurs, ils se tournent sur la création de centres de formation pour apprentis, CFA, sur tout le territoire. C'est la filière de l'apprentissage qui va être investie par les centres de formation professionnelle ECF. Alors oui, nous allons mettre les régions à l'honneur. Parce que la région, en fait, c'est l'échelon régional, c'est le socle d'écoute des adhérents, c'est le socle d'expression des adhérents et c'est le socle de développement des adhérents. Pour cela, on a créé un outil, une nouvelle rencontre régionale qui s'appelle le rallye-échange régional et que les présidents régionaux, que je félicite, qui sont nouvellement élus au Conseil national, vont mettre en œuvre dans le premier trimestre 2023. Du fond du cœur, un grand merci à tous les adhérents ECF qui m'ont donné leur confiance. Moi aussi, depuis une petite trentaine d'années, je suis un adhérent ECF, j'ai grandi avec le CF. Aujourd'hui, je suis honoré et impatient de conduire cette nouvelle équipe pour mener à bien ce projet sur les trois prochaines années. Ensemble, propulsons-nous vers l'avenir !